L'innovation dans les projets qui s'inspirent de la permaculture revêt plusieurs facettes selon les expérimentations qui sont menées et touche à plusieurs domaines. Souvent, écologie, agronomie, architecture bioclimatique, design, conception, se conjuguent sur des projets qui prennent la forme de mini-laboratoires et testent de nouvelles manières de concevoir l'espace agricole et de nouvelles techniques pour produire sans un tranc pour tendre vers des systèmes en boucle et autonomes. La vision de cet aménagement du territoire, dont on a hérité de deux siècles, depuis l'arrivée de l'école des Ponces et Chaussées, est une pensée du territoire qui était regardée à partir des voies, à partir des déplacements. Comme la machine est performante, on peut séparer les gens, on peut séparer les fonctions, on peut mettre les logements d'un côté, le travail de l'autre, l'agriculture au diable au verre. L'industrie par ailleurs. On sait bien que ce schéma est aujourd'hui arrivé à sa fin. On ne croit qu'à la relation de l'homme et de la nature pour réenchanter cet être au monde des gens, pour reconstruire le lien absolument indispensable entre l'établissement humain et la nature. Et on ne peut pas le faire en plus sans intégrer l'accès à l'alimentation, qui est un des points importants de l'empreinte écologique. Et l'accès à l'alimentation, ça passe par une présence de l'agriculture. Pour essayer de changer les choses, on peut commencer petitement dans la construction d'exemples architecturaux. C'est une école avec une toiture terrasse cultivable et finalement nourricière à l'échelle de plusieurs paniers et d'une autonomie alimentaire qui est d'abord éducative, mais qui est aussi un point de résilience pour le futur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est traiter la ville comme les bâtiments par le génie végétal et dans une expérience bioclimatique. On pourrait parler des lombris-composteurs qu'on a mis en place sur une toiture terrasse, mais si c'est très intéressant, comme la récupération d'eau pluviale à des fins pédagogiques, on va donner encore juste des astuces, on va donner des modèles, alors que la permaculture, c'est tout le contraire. C'est une imagination en mouvement qui s'adapte à des contextes particuliers et qui doit, et c'est peut-être là sa dernière étape à franchir, se généraliser au niveau d'une citoyenneté plus grande au lieu de se limiter à des actes individuels ou de petites communautés. On s'est retrouvés autour d'un projet sur les toits de l'école Agro-ParisTech où on avait envie d'imiter les écosystèmes. Souvent le biomimétisme, on essaye d'imiter des fonctions d'un animal ou d'une plante, là, on voulait imiter vraiment un écosystème et essayer de voir dans quelle mesure, en fait, un bâtiment pouvait ressembler à un écosystème. On s'était dit que sur un bâtiment, on pouvait imaginer que tous les déchets de la ville, notamment tout ce qui est compost de déchets ménagers, carton, marre de café, même bois d'élagage, pouvaient resservir directement sur les toits des bâtiments à faire ce qu'on appelle un système de lasagne, du coup, c'est recréer des sols fonctionnels, un écosystème sol et après, pouvoir avoir une agroécologie qui s'y développe, c'est-à-dire, du coup, aussi faire des associations végétales productives sur la surface de ces substrats. Du coup, on fait la conception des projets, la création, c'est-à-dire la réalisation du projet et ensuite, sur beaucoup de ces projets, on exploite aussi derrière. Donc, il y a des modèles sur lesquels on exploite directement pour un client. On est sous forme un petit peu de prestataire de service où, du coup, on a un contrat d'entretien pour produire pour l'hôtel ou pour le restaurant. Et puis, il y a des projets un petit peu particuliers, comme celui qui est ici, où là, on est vraiment en autonomie, en exploitation et où on doit faire notre affaire de la production qu'on fait pour la vendre dans le circuit court urbain et donc essayer de trouver un modèle économique avec ces nouveaux types de projets de jardin permacol sur les toits. J'ai créé une entreprise, une SASU, une société par action simplifiée et unipersonnelle pour créer CLAP, donc une entreprise spécialisée dans l'agriculture et l'écologie urbaine avec comme projet de créer une première ferme urbaine. Ça a été un peu un parcours du combattant, c'était compliqué. Mais dans ce cadre-là, j'ai contacté Nature & Découverte qui était prêt à m'aider dans mon projet et qui a financé tout le projet. Et en contrepartie, il y a dans le business plan du projet un loyer à payer à Nature & Découverte. Je suis rémunéré aussi pour la mission que je fais. Je ne suis pas salarié de Nature & Découverte, je suis à mon compte. Et donc, j'ai trois ans pour trouver le modèle économique. Donc, il y a eu la première séquence qui était conception, assistance à maîtrise d'ouvrage qui s'est terminée grosso modo en mars, même si en même temps, j'avais quand même ma casquette de jardinier et maraîcher parce que j'ai fait quand même deux saisons. Et puis maintenant, j'enfile ma casquette un peu de, on va dire, business developer, c'est-à-dire que je garde ma casquette de jardinier et maraîcher, mais il faut que je développe l'activité. Donc, il faut que je vende mes offres de séminaires, d'ateliers pédagogiques, de formations, etc. Et c'est la condition pour que je trouve la viabilité économique du projet. La création de projets s'inspirant de la permaculture peut suivre deux trajectoires différentes. Soit partir d'une page blanche. Le projet est créé de toutes pièces en intégrant d'emblée à la conception les principes fondateurs d'une approche système et en s'appuyant sur les potentialités du biotope existant, en essayant de l'améliorer pour qu'il soit favorable à la production. Soit partir d'un projet existant qu'on essaie d'améliorer pas à pas en y introduisant de nouvelles modalités techniques et une reconfiguration spatiale suivant une trajectoire d'amélioration continue. Nous sommes ici devant le verger circulaire que l'on appelle le projet Z. Ce verger a été planté il y a un an. A l'origine de cette plantation, ça a été une réflexion pour construire un verger nouveau, sans pesticides. Pourquoi la forme circulaire ? Parce qu'en fait, c'est celle qui représente la surface de contact la plus réduite avec l'extérieur par rapport à la surface. Le dispositif ici représente neuf rangs du verger avec à l'extérieur une haie de ogé qui va faire barrière. A l'intérieur en bleu, une haie de pommiers, une rangée de pommiers avec deux variétés qui vont être des plantes pièges pour empêcher les parasites de se répandre dans le verger. Ensuite, on arrive sur la rangée 7 qui est une haie basse de multifruits et également quelques espèces ornementales, mais très peu. Ensuite, on rentre à l'intérieur et on arrive sur la zone de production. 50% de pommiers, comme je disais, donc tout ce qui est en verre est du pommier. Et le reste, jaune et violet, sont pêchés et abricotiers. Donc, le dispositif est coupé en tiers par des chemins et ces tiers sont également divisés en deux, ce qui permet d'obtenir une spirale puisqu'à chaque fois qu'on arrive sur un demi-tierre, on rentre à l'intérieur pour aller jusqu'au centre du cercle. En fait, quand on boucle le cercle complet, on arrive sur la rangée 1. Voilà. Donc, chaque rangée de pommiers est séparée soit par des abricotiers, soit par des pêchés, qui, eux, ont le même dispositif et suivent la même logique de spirale. Donc, c'est vrai qu'on cherche des systèmes qui soient en équilibre. Mais pour atteindre ces équilibres qui soient agronomiquement intéressants, il faut concilier à la fois toutes les connaissances qui sont développées par nos collègues écologues sur les interactions entre plantes dans des milieux naturels, mais également, et ça c'est vraiment extrêmement important évidemment sur le plan agronomique, le fait qu'on cherche au final une production. Ici, une production de pommes. Donc, ce qu'on veut, c'est orienter en fait toutes ces interactions, tous ces équilibres. Alors, quand on parle d'environnement, ce sur quoi on travaille, c'est l'environnement dans notre parcelle d'étude elle-même. Là, j'ai parlé en gros des trois composantes qui sont ici. On a le noyer, on a le pommier, on a une herbe assez légumineuse entre les rangs. Et puis, il y a tout l'environnement autour, en fait, de notre parcelle. Et c'est cet environnement-là que nous cherchons à optimiser. Justement, pour mettre autour de notre parcelle bien des plantes qui puissent attirer des bioagresseurs, qui puissent attirer des auxiliaires, ce qu'on appelle des auxiliaires des cultures ou des ennemis naturels, de manière à constituer, à concevoir, à reconcevoir tout un système, un agro-écosystème, on pourrait l'appeler, qui soit le plus autonome possible, mais qui fournisse une production. Et c'est là que la dimension agronomique est extrêmement importante à étudier. Et c'est pour cela que nous développons vraiment des travaux en collaboration avec des écologues, pour mieux connaître les mécanismes que nous utilisons, finalement, sans trop le savoir, mieux les connaître et mieux les utiliser.